Sur les 15 activités touristiques que nous avons commercialisées pour le 11 février, fête de la jeunesse au Cameroun, une en particulier a attiré notre attention. Restez connectés, nous vous dirons pourquoi à la fin de cette vidéo. Bienvenue à Souza, localité urbaine de la région du littoral située sur la N5, axe Douala, Consamba. Nous vous enverquons vers une randonnée herbologique à la découverte des plantes comestibles et médicinaires. Cette activité a pour principal objectif de vous permettre de découvrir la richesse dont revanche la nature, d'obtenir des astuces pour cuisiner des plantes, de connaître les bienfaits des plantes et de découvrir les remèdes naturels qui nous permettent de retrouver ou de garder leur forme. Accompagné par Abel, notre guide, nous apprenons dès le début de la randonnée les bienfaits d'une plante passiflore. Il paraît qu'elle permet d'accroître le taux de testostérone chez l'homme. C'est pas multivitaminé. C'est beaucoup et le libido aussi. Intéressante cette plante. Bon, elle permet aussi de diminuer le stress, l'anxiété, l'asthme et les troubles du sommeil. Nous avons pu déguster une plante appelée Kifiola en langue locale. Le guide nous en dit plus. Il faut la dire, quand ça grandit, ça sèche, ils prennent ça, ils utilisent ça comme le balai. Mais ils mangent ça comme un... Pour les mous de vent, chaque matin, ils sortent des choses, ils prennent ça comme... Pour les mous de vent, ils appellent ça Kifiola. Nous continuons notre parcours pour découvrir une plante appelée en langue d'Ouala, Bopolo polo, qui soigne la typhoïde et le palier. Les feuilles de goyavier, quand vous avez les mous de vent le matin, vous pouvez prendre les jeunes feuilles, là, vous marchez, vous avalez un peu d'eau. Ça va essayer d'atteindre. Et la plante qui marquait notre parcours est... Le batherium, encore appelé polbia. Dans le jargon du traditionnel, parce qu'il est résistant. Et quand tu veux des trucs, tu ne peux pas le prendre. C'est un antibiotique. On peut manger aussi ses fruits. Quand vous êtes blessé, vous pouvez laisser un peu sonner, vous soigner, avant d'arriver à l'hôpital. Revenons sur la raison pour laquelle cette activité aurait marqué notre attention. Nous étions accompagnés des étudiants en pharmacie de l'université de Tchon et d'Ouala. Du jamais vu pour Yengafrika, car jusque-là, nous avions plutôt des salariés locaux et la diaspora lors des activités touristiques proposées en ligne par nos partenaires. Preuve que nous avons encore une jeunesse consciente, travailleuse et active. Petit bonus inattendu lors de cette excursion, nous tombons sur une exposition placée au cœur du lycée technique de Souza, valorisant les cheveux afro, œuvre réalisée par l'artiste Boris Nzebo. Et oui, encore un message fort à la jeunesse. En un mot, la randonnée herbologique de Souza. C'est parfait. Éducatif. Et pour finir, nous vous disons... Visitez Souza, visitez le Cameroun. C'était une activité proposée par l'association Combissa et désormais réservable sur yengafrika.com. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada